Et bienvenue à cette session sur LeadMotion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis François Laroche. Je fais du café d'entreprise depuis à peu près 8 ans. Et j'aime beaucoup tout ce qui est programmation et tous les outils technologiques. J'aime beaucoup ça au point que quand c'était entre août et octobre, je n'en vais plus exactement, quand LeadMotion a commencé à faire son lancement, je ne suis pas intéressé au point de m'inscrire au programme développeur. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un mail me disant que j'avais été sélectionné. Et j'ai reçu après quelques temps ce petit appareil qui est le LeadMotion. Tout d'abord, un petit disclaimer. Tout ce dont je vais vous parler, c'est sur une version qui est ici, une version de développement, donc un prototype qui n'est pas la version finale. Donc on en est à la révision 5 et la cible est la révision 7. Pareil pour le SDK, c'est quelque chose qui est voulue pas mal. Donc par exemple, on a eu, c'était quelques jours avant un DevOps, on a enfin eu un SDK Linux. Donc je n'ai pas encore le temps de switcher sur Linux pour le tester, mais je pense le tester prochainement. Donc c'est un playfait qui est spécialisé dans tout ce qui est détection des mains et des doigts. Et il y a une précision qui est assez impressionnante. Donc je vais vous montrer, ce sera la petite démo, un peu ce que ça donne. Donc là ici, on a le visualiseur, qui est quelque chose qui est fourni par le LeadMotion. Et donc là, on voit bien, c'est un peu sombre, mais qu'il détecte bien tous les mouvements des doigts. Donc on voit que c'est assez précis. Et si j'essaie d'aller en ligne droite, par exemple, on voit très bien, lui, il détecte très bien que ce ne sont pas du tout des lignes droites, qu'il y a plein de petits points. Et il est très clair que les mains n'étant vraiment pas précises, si on veut déduire une trajectoire de points, il faut un ensemble de points et pas se baser sur deux points simultanés. simultanés, c'est un peu comme quand on vient bourrer chez soi, ce n'est pas entre deux parcs qu'on va savoir où on va, mais c'est globalement qu'on va y arriver. Donc maintenant, à chaque fois qu'on parle de LeadMotion, beaucoup de gens veulent le comparer à la Kinect. Donc la Kinect, c'est le truc de Microsoft, avec des caméras qui permettent de détecter un peu le corps et les mouvements. Pour moi, c'est exactement le même débat que de demander si les lambdas dans Java 8 vont tuer ce cas-là. C'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Le LeadMotion, quand on l'utilise, on est assis devant le PC, le leap est posé devant l'écran, à côté du clapier, et en même temps qu'on pianote, on fait des mouvements devant pour l'activer. La Kinect, on est à 1m, 1m50 derrière le PC ou derrière la console, et on peut bouger pour faire des mouvements. Donc du coup, pour moi, c'est deux appareils qui pourraient même être complémentaires d'ailleurs, vu que la Kinect actuellement ne sait pas du tout gérer les mains, et il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, allons dans le vif du sujet sur ce que le LeadMotion nous permet de mesurer, parce que c'est vraiment un appareil de mesure. Donc, au centre de tout, il y a les frames. Donc, une frame, ça correspond à une mesure, c'est un peu le conteneur qui va tout avoir. Donc, ces frames, comme un peu tous les objets qui nous sont donnés par le Leap, ont un ID, ont un talus-temp. Dans les frames, on a des informations sur les écrans qui sont détectés autour, donc un peu savoir s'ils sont grands, petits, et pour faire quelques détections, où est la main par rapport à l'écran. On a les mains, ça, c'est un peu le centre de tout. J'ai fait une petite application, pas très longtemps, enfin, ceux qui sont venus à la DevOps ont peut-être vu pour télécommander le robot Nao, et je ne me suis servi que des mains, vraiment, pour faire tout le traitement. On a ensuite tout ce qui s'appelle les Point Tabels, donc c'est tout ce qui peut pointer, donc ça peut être les doigts, ou ça peut être, par exemple, si on tient un stylo, donc si vous voulez faire un jour un jeu à Harry Potter avec des baguettes magiques, et bien le Lead Motion supporte très bien ce genre de choses. Et enfin, on a un dernier concept qu'ils ont introduit il n'y a pas si longtemps, qui est tout ce qui est gestures, et donc reconnaissance des mouvements. Je vous expliquerai un peu plus tard quels mouvements on peut détecter et comment. Alors, on a un appareil de reconnaissance 3D, et il ne faut pas l'oublier, c'est de la 3D, c'est des maths, et même si c'est amusant tout ça, il y a quand même beaucoup de calculs, et il faut se rappeler un peu comment ça marche. Donc on a tout un repère dans l'espace, donc X, Y et Z par là. On a partout des vecteurs, des points en 3D, évidemment, et des matrices de transformation. Donc, même si, depuis qu'ils ont mis en place toute la paix de gestures, c'est beaucoup moins nécessaire de l'avoir, c'est quand même bon de se rappeler comment ça marche, et ce qu'on peut faire avec. Alors, les mains. Donc, les mains, c'est un des éléments, à mon avis, les plus importants, en tout cas pour commencer. Donc on a plusieurs informations. On a d'abord, on voit ici, tout ce qui est la sphère d'ouverture des mains, donc savoir si la main est plus ou moins ouverte, ça c'est assez sympa. Et on a après, au niveau de la main, on a la trajectoire de la main, et un vecteur normal à la main, pour savoir où on pointe. Ensuite, on a les doigts et les outils. Donc, tout ce qu'on sait, c'est où ils sont, où ils vont, et quelles sont leurs tailles. Et enfin, on a tout ce qui est gestures. Donc, je vais vous montrer de manière exhaustive toutes les gestures qui sont aujourd'hui gérées. Il est évident que, d'ici le 13 mai, qu'il y a le lancement du DeepMotion, il y en aura très certainement d'autres qui seront ajoutées. Il compte d'ailleurs lancer un projet open source, là-dessus, pour offrir aux développeurs toute cette partie de code. Donc, on a d'abord ici tout ce qui est rond, on fait des ronds avec le doigt. Ça, j'ai un peu de mal à le faire, et j'ai un peu plus de mal aussi à voir l'ergonomie qu'on peut avoir avec, mais je pense qu'on le trouvera. On a tout ce qui est swipe, pour aller à gauche, à droite. Donc ça, depuis l'avènement du Dactif, c'est vraiment quelque chose qui est devenu assez naturel. Et je pense que, pour ceux qui aiment bien Windows 8, grâce au DeepMotion, ils pourront avoir, s'ils n'ont pas d'écran tactile, une ergonomie qui ressemble à quelque chose, et éviter les crampes avec la souris. On a ensuite, donc, tout ce qui est gestion du scroll avec le doigt, et le clic. Voilà, actuellement, il n'y a que ces quatre gestures qui existent, mais déjà, avec ça, on voit qu'il y a énormément de choses qu'on peut pré-gérer. Il y a pas mal d'éléments d'ergonomie, si on veut créer des interfaces avec, qui viennent out of the box, et qu'il ne faut pas redévelopper. Donc, parlons maintenant des API, et de comment ça se programme. Donc, DeepMotion, ils ont des API pour la majorité des langages populaires, on va dire. Donc, tout ce qui est C, les dérives, on va dire, Java et Python. Donc, il faut voir, pour l'API Java, on charge une DLL, donc, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut voir un peu comment ça marche, avec le bon passage des variables. Enfin, je dis ça pour, parce que quand je regarde un peu sur les forums, il y a pas mal de gens qui ont du mal à commencer avec un projet, et après, ça va tout seul. Donc, les classes, on a d'abord le contrôleur, qui permet de gérer le DeepMotion. on s'attend aussi ultra-facilement, on a un contrôleur, il y a du contrôleur, il n'y a vraiment rien de plus à faire. Et toute la gestion, ensuite, est déléguée à des listeners. Donc, les listeners, c'est des classes concrètes, donc, du coup, on ne redéfinit que ce qu'on souhaite gérer. Donc, la méthode principale, c'est la méthode, ici, on-frame, qui nous dit quand est-ce qu'une nouvelle mesure est disponible. Donc, on parlait des mesures, donc, les frames, ici. Donc, pour récupérer la frame en cours, on fait le contrôleur.frame, tout simplement. Et de la frame, on a les gestures, les écrans, les mains, les toiles, les outils, et les pointables. Donc, on voit que les trois dernières listes sont un peu redondantes, c'est-à-dire que les pointables, c'est une agrégation des tools et des fingers. On a également des informations sur tout ce qui est transformation en cours, donc savoir un peu comment la scène évolue. Ensuite, donc, les gestures. Pour avoir des gestures, il faut tout d'abord les activer sur le contrôleur. Ça paraît logique, du coup, qu'on ne va peut-être pas demander au contrôleur de traiter tout si on n'en a pas besoin. Ce n'est peut-être pas la peine de faire du traitement inutile. Donc, elles s'activent assez facilement, du coup. Toutes ces gestures, elles ont un état. Donc, savoir si elles viennent de commencer, si elles sont en cours ou si elles sont finies ou il y a une quatrième étape qui est également invalide. On peut savoir depuis combien de temps ça dure et on a tous les liens pour après faire tous les traitements vers les mains et les doigts. Donc, avec ça, sans aller beaucoup plus loin, on a déjà énormément d'informations et on peut traiter énormément de cas. Et c'est bien joli tout ça, mais les appuis lourdes, ce n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Et donc, toutes les applis sont web. En tout cas, la majorité des applis qu'on développe, un peu tous, le sont. Et je pense qu'un outil comme ça qui sort aujourd'hui ne peut pas rater le web. Donc, LeePotion, lui, il a très bien réussi son entrée dans le web. Donc, pour cela, il ouvre un serveur WebSocket et il suffit d'y connecter et de récupérer de manière très régulière les frames. Voilà, c'est vraiment très simple à utiliser. C'est une donnée en JSON, donc c'est quelque chose de naturel pour le JavaScript, par exemple pour le Dart ou pour le GWT, pour ceux qui préfèrent. Et donc, du coup, c'est vraiment sympa à utiliser. Donc, c'est une technologie qui est très prometteuse. Nous avons signé des partenariats, notamment avec Asus, pour l'intégrer dans les ordinateurs portables. Donc, c'est vraiment quelque chose où beaucoup de monde parait dessus et qui sera très certainement pérenne. Et quand on voit ce que les gens arrivent à faire, c'est assez impressionnant. Je vous invite à regarder sur YouTube, d'ailleurs, ce que les gens font. On dit que Minority Report, ça commence à être du pipi de chat. Enfin, pas entièrement, mais il y a des trucs qui sont vraiment impressionnants. Donc, pour aller plus loin, je vous propose pour ceux qui souhaitent se retrouver le 13 mai pour le lancement officiel des pre-orders chez Sphere. Donc, j'ai créé un Eventbrite pour ceux qui souhaitent. J'ai créé une page sur tout ce qui est... Je ne sais pas si ça intéresse du monde de devenir, sur tout ce qui est périple d'entrée alternatif. Donc, s'il y en a qui ne veulent pas être Kinect, s'il y en a qui ont des casques qui recalent les sondes mentales. Donc, si on ne veut pas être tout ça et essayer de voir un peu ce qu'on peut mettre en commun pour tout le monde, ça pourrait être sympa. Voilà. Des questions, du coup ? Le prix de lancement est à 80 dollars hors frais de port. Donc, la question, c'est quelles sont les différentes applications de ce type de la règle ? Alors, il y a pas mal d'applications de plusieurs types. Il y a d'abord tout ce qui est jeux, évidemment. Je pense que tout le monde voit que c'est facilement faire des jeux. Il y a également pas mal de domaines où les gens ne peuvent pas toucher une souris ou un clavier. Par exemple, aujourd'hui, quand tu as des chirurgiens dans un bloc, il y a une personne qui est dédiée à la manipulation du PC. Donc là, avec ça, on pourrait imaginer des ergonomies où, vu que tout se passe dans l'air, il n'y aurait pas besoin du coup de clavier ou de sourire. On m'a parlé également, par exemple, des pompiers qui, eux, ont beaucoup de trucs tactiles, mais quand ils ont leurs gants, il n'y a rien qui marche. Donc, c'est un autre exemple d'utilisation. Après, c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est un peu comme le tactile quand c'est arrivé. Il y a eu au début où il y a eu 2-3 trucs tactiles qui marchaient un peu. Puis l'iPhone est arrivé et a imposé une nouvelle ergonomie à tout le monde. Aujourd'hui, on ne verrait pas de téléphone sans le tactile. Eh bien, je pense que l'iPhone a le potentiel de faire l'équivalent. Mais ça reste encore à inventer. Vous pouvez présenter un petit peu plus la communauté G+, parce que vous avez parlé des détoxions aussi de l'activité cérébrale. Je ne sais pas si ça fait partie de la communauté. La communauté, je l'ai juste lancée pour le moment, elle est encore vide. Pour tout ce qui est activité cérébrale, j'ai un collègue chez Sphère qui a ce genre d'appareil, qui s'intéresse à ça. Je vais l'activer pour qu'il en parle. La communauté, elle s'appelle Inputs-fr sur Google+. N'hésitez pas à la joindre. et concrètement, au lancement ou rapidement après le lancement, comment ça va s'interfacer avec les logiciels ou les objets qui vont l'utiliser ? Par exemple, des box, on a vu Sarah qui permettait d'interfacer des objets web ensemble. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'à peu près équivalent ? Parce que concrètement, la box, ce qui est en train de développer, c'est pour la faire fonctionner elle ou pour la faire fonctionner d'autres objets ? Comment ça se passe ? Déjà, dans le premier temps, on va avoir tout ce qui va bien pour s'en servir comme souris. Après, à l'intégration, il y a vraiment une communauté qui évolue assez rapidement et au moment, je ne peux pas dire tout ce qu'il y aura comme intégration avec nous. Par exemple, pour une télé, il faut que le consulteur le programme lui-même ou s'il adopte ? Il faut être très certainement qu'il y ait un préfet d'entrée qui soit défini, qu'il y ait des drivers qui soient installés, etc. Il me semble qu'il y a déjà deux, trois trucs pour aller avec Android. Je ne me ferai pas ma main coupée, mais j'ai lu des trucs comme ça. Ce serait un bon début parce qu'après, toute télé qui serait sur Android et je pense que ça va petit à petit arriver. Je serais capable d'utiliser ce genre d'outil. C'est une question. Bon. Merci.